... Vous savez, quand il y a un départ de feu, les circonstances ne sont jamais claires. Nous, on nous a interpellés au moment où il y a eu un départ de feu et j'ai quitté mon bureau pour aller rejoindre les lieux pour voir ce qui s'était passé. Arrivé sur les lieux, on a vu que c'était un magasin où il y avait des produits inflammables. Donc, il y avait le feu. En gros, quand on a vu ça, je dirais qu'il y a eu plus de peur que de mal. Donc, c'est assez spectaculaire de première vue parce que quand on voit ça, on voit l'explosion. On voit beaucoup de fumée. On se dit qu'il y a une très grande peur. Et puis, on était en plein travail. Les gens étaient à leur poste de travail et chacun s'était là d'abandonner. Chacun vient pour s'enquérir, pour voir ce qu'il en était. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, heureusement, il y a plus de peur que de mal. Donc, on a essayé de faire de notre mieux d'abord parce que nous qui sommes sur le site, les ouvriers qui sont sur le site, les travailleurs qui sont sur le site, ont d'abord, par eux-mêmes, essayé, par les moyens du bord, d'éteindre le feu et de sauvegarder leur outil de travail. Mais vous savez que ce n'est pas des professionnels. Donc, le temps que les sapeurs viennent, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et ensuite, les sapeurs sont venus à la rescousse. Et en moins de 30 minutes, le feu a été maîtrisé. La grande crainte qu'on avait, c'était la mutualité. Il y a des maisons qui sont alentours. Dieu merci, heureusement, il n'y a eu aucun incident et les maisons n'ont pas pris fond. Il n'y a pas eu de blessés et il n'y a eu aucun dégât sur le plan de mort.